Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma make-up routine, donc c'est parti ! Dans mon maquillage quotidien de tous les jours, vu qu'il fait meilleur, il fait assez chaud, j'utilise la BB Crème Nude de chez Herborian. Je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que cette BB Crème, comparée à d'autres, elle a un côté assez couvrant, donc pas trop, pas comme un fond de teint, on n'a pas la peau lourde, vraiment plaquée comme il n'y a pas. C'est assez léger, mais pour autant, ça camoufle pas mal. Du coup, vraiment, si vous ne l'avez jamais testé, je vous la conseille et je l'applique avec ce pinceau et ça rentre vraiment dans la peau, on dirait que j'ai rien, mais pour autant, ça camoufle les petites rougeurs, donc je vous la conseille à 100%. Je mets ma base et la palette que j'utilise le plus, vraiment, quotidiennement, c'est la Just Peachy Matte de chez Too Faced et je vous la recommande vraiment pour l'été, par exemple, parce qu'elle fait des maquillages assez frais, assez légers, mais colorés. Je commence par appliquer le petit fard beige et en ce moment, j'aime bien directement illuminer le dessous de sourcil, je vois un peu plus ce que ça donne et j'aime bien. Du coup, j'utilise la petite palette que je vous ai présentée récemment, la nouvelle, faite en collaboration avec Sophie, de la marque Makeup Revolution London et je l'aime beaucoup, c'est très lumineux et ça va parfaitement avec mon make-up. Je commence avec le fard orangé dans le creux de la paupière, donc je fais ça avec trois fards, je crois, tout mon make-up et honnêtement, c'est méga rapide. Honnêtement, le petit dégradé que je vais faire, je le fais en 5 minutes, 5-6 minutes le matin parce que j'ai pris le coup de main, donc c'est méga rapide. Donc j'adore faire ce maquillage, il est rapide et efficace, je trouve. Bon, bien sûr, ça reste du make-up parce que j'adore avoir du fard à paupières, avoir des dégradés. Vous pouvez rien mettre, une seule couleur ou quoi, mais moi, c'est un make-up rapide avec des dégradés parce que j'aime bien ça. Et ensuite, on remplit toute la paupière avec le fard Peach Cobbler, on l'applique vraiment partout généreusement, du coin interne au coin externe et après, on va juste dégrader un petit peu le coin externe. Et ce sera tout au niveau du dégradé, donc vous voyez, c'est plutôt rapide et très lumineux, donc j'aime beaucoup. Et voilà, on rajoute un petit peu de marron parce que sinon, je trouve que que du orangé partout, ça fait un peu fade. Alors voilà, j'aime bien dégrader un peu, mais en estompant, ça va se voir un petit peu moins. Et je trouve que c'est subtil, mais c'est efficace. Et si vous êtes comme moi, vous aimez avoir des couleurs et des dégradés sur les yeux, bah n'hésitez pas à vous entraîner et vous créer une petite routine avec 3 fards. Et honnêtement, vous ne mettrez pas plus de 5 minutes. Moi, c'est ce que je suis en 5 minutes, c'est fait le matin. Donc c'est plutôt rapide quand on a vraiment l'habitude de faire la même mécanique tous les matins. Si vous êtes comme moi et vous avez peur de vous louper le matin et de devoir tout recommencer avec le liner, je vous conseille de prendre un fard noir et de commencer à dessiner, à tracer un petit peu votre liner et la forme de votre liner. Après, vous aurez juste à suivre un peu votre petit schéma, votre petit patron. Et c'est méga rapide et du coup, il n'y a pas d'erreur possible vu que vous avez une base. C'est très très bien. Et là, je teste en ce moment ce nouveau liner de chez Dior que j'ai reçu. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir bientôt avec les produits Dior. Et je l'aime beaucoup. Franchement, il est vraiment génial. C'est un nouveau liner et en plein de teintes. Et là, j'ai pris le noir tout simple parce que c'est ce que j'utilise tous les jours et je le trouve tellement tellement joli. Il est hyper pigmenté, il est hyper intense et hyper noir. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc c'est le Radiance Reveal de chez Bourgeois. Il est vraiment super bien pour les peaux comme moi à sèche par exemple. Les normales à sèche, c'est très bien. Par contre, pour les peaux mixtes à grasse, il est un petit peu gras. Donc je ne vous les recommande pas. Et si vous ne deviez n'avoir qu'un seul pinceau, c'est celui-ci, le F79 de chez Sigma. Ou alors dans une autre marque mais une forme équivalente. Il est bien pour le fond de teint, pour l'anti-cerne, pour la poudre. Il est vraiment super. Il est multifonction et le rendu est toujours canon. Ensuite, on passe au mascara. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que c'est au moment du mascara où je mets le plus de temps. Parce que si je mets qu'une couche, le résultat ne me plaira pas du tout du tout. Donc limite, je passe plus de temps sur mes cils que sur ma paupière. Ensuite, on passe au ras de cils inférieur. Et je vais mettre une seule couleur. Je vais juste prendre le orangé un petit peu de la palette. Et je vais le mettre un petit peu partout. Et quand je repense à avant, au tout début de ma chaîne, je faisais un ras de cils inférieur méga chargé. Comment ça change tout de l'alléger. Que ce soit au niveau du mascara et du fard à paupières. Ensuite, avec la Natural Face, je vais me faire une sorte de contouring avec le fard en haut à droite que vous avez pu voir. Du coup, je fais un mini contouring. Je creuse surtout mes joues, mes tempes un petit peu. Même si mon fond n'est pas particulièrement grand. Mais j'aime bien. Je trouve que ça donne tout de suite du relief. Et j'aime beaucoup. J'utilise toujours toujours un blush orangé. Pour ça, ça ne change pas. Et d'ailleurs, j'aimerais voir s'il n'y en a pas d'autres de sympas. Je crois que NYX, ils en ont des sympas. Mais si vous avez des blushs corail à me recommander, n'hésitez pas. Parce que celui-là, il est bientôt fini. Donc j'aimerais en changer. Pareil, si vous êtes une folle d'highlighter, je vous conseille énormément cette palette. Depuis que je l'ai reçue, je vous l'ai présentée. Je la mets tous les jours. Je l'aime énormément. C'est un des highlighters les plus pigmentés et les moins chers que j'ai vus. Donc je vous recommande. Ensuite, je fais mon contour de lèvres avec le Lolita 2 de Kat Von D. Et je vais le remplir avec un petit lipstick de chez Dior. Les lipsticks mat. Parce que j'avais un petit peu envie de changer du corail clair que j'ai l'habitude de mettre. Mais pourtant, je voulais quelque chose d'assez chaud comme couleur. Et je trouve que c'est le mixte parfait celui-ci. Donc il est très bien. Et il va aussi super bien avec le make-up des yeux. Donc voilà pour le rendu du make-up. Et rapidement, au niveau de la coiffure, je ne vais pas vous le montrer parce que je suis nulle et ce n'est pas le thème de la vidéo. Mais je voulais vous partager cette petite astuce. Si vous êtes brune, mais que vous êtes teint les cheveux en plus foncé, que du coup votre repousse fait plus clair, j'ai une petite astuce. Ou alors ça peut marcher si vous avez des pertes de cheveux et que vous avez des sortes de trous, en fait, quand vous faites des coiffures spéciales. Vous avez juste à utiliser un fard de la couleur de vos cheveux et à remplir. Honnêtement, il y en a plein qui le font, qui ne vous le disent pas. Du coup, on a l'impression qu'elles ont une masse de cheveux énorme, qu'elles n'ont pas de petits trous dans les cheveux ou quoi, même au niveau des racines. Moi, je vous partage cette astuce parce que je l'ai découverte en étant brune. J'ai testé, je me suis dit pourquoi pas. Et ça rend super bien. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers l'eau et un petit commentaire en me disant pourquoi pas votre palette préférée pour les oeufs du moment. Ça me plairait beaucoup de le savoir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous !